Au début de la première guerre mondiale, en 1914, le vecteur aérien n'est pas réellement intégré dans les armées des deux camps. Il est seulement utilisé en tant que moyen d'observation pour le renseignement des mouvements adverses, mais aussi pour des missions offensives par le lâcher d'explosifs et de fléchettes en acier. Les doctrines sont d'éviter l'engagement frontal en raison des nombreux risques qu'ils représentent. Les pilotes sont armés uniquement dans l'optique de se défendre une fois au sol. Dans l'armée française, deux hommes pensent au contraire que l'on mésestime le combat aérien. Il s'agit du sergent Joseph Franz, pilote aguerri âgé de 24 ans, et du mécanicien Louis Queneau. L'équipage évolue à bord d'un voisin 3, un biplan d'attaque au sol appartenant à l'escadrille de bombardiers légers V24, basée à la base de l'Ery. Franz élabore comment attaquer les appareils allemands. Il considère que, malgré le fait que le voisin 3 soit un bombardier léger, celui-ci présente l'avantage d'être manœuvrable et suffisamment dégagé pour le tir, contrairement aux appareils allemands. Il faudra donc attaquer par l'arrière à faible distance. Le voisin LA3 est un biplace à hélice propulsive, de sorte que le moteur, alors de 110 chevaux, se situe à l'arrière du fuselage. D'une masse maximale au décollage de 1 tonne 3, il peut dépasser les 100 km heure et peut franchir 200 km. En août 1914, les 6 voisins 3 de l'escadrille sont armés de mitrailleuses Hotchkiss de 8 mm Lebel, fixées sur trépieds, d'une portée pratique de 500 mètres et d'une cadence d'environ 450 coups par minute. Le 5 octobre de la même année, au petit matin, peu avant 8 heures, Franz et Queneau décollent pour une mission de bombardement, à travers laquelle ils sont chargés de larguer 6 obus au-delà des lignes ennemies, non loin de Reims. Queneau est placé derrière Franz et est chargé de la Hotchkiss et dispose à ses pieds des obus. Sur le chemin du retour, Franz aperçoit au loin un appareil allemand qui regagne ses lignes et pique sans hésiter vers lui. Il s'agit d'un aviatique B1, un biplan biplace non armé. Selon Franz, il est indispensable de se placer à l'arrière pour que l'observateur allemand placé à l'avant ne puisse tirer, puisque gêné par le pilote derrière lui, mais aussi par l'empennage. Repéré, l'appareil allemand se dégage à gauche, vers les lignes françaises. Mais Franz avait anticipé sa manœuvre et se rapproche de l'aviatique à près de 2000 mètres d'altitude. Tout à coup, l'observateur allemand ouvre le feu à l'aide d'un fusil à répétition sur les français, sans qu'il ne soit touché. Mais une fois placé juste derrière l'appareil allemand, à à peine 20 mètres, le voisin est hors de portée dans l'angle mort du tireur. Pendant plus d'une minute, Pieneau, agenouillé et concentré sur son viseur, attend le moment opportun pour ouvrir le feu. Jusqu'à ce qu'il commence à tirer, coup par coup, pour éviter que son fusil mitraille ne s'enraye. Malgré les tentatives acrobatiques du pilote allemand, il ne parvient pas à se détacher de son poursuivant. Les deux appareils tournoient au-dessus des lignes françaises pendant de longues minutes, alors que Pieneau charge son deuxième chargeur de 25 balles perforantes. Franz pense tout haut. On ne l'aura donc pas à cet aviatique. Mieux vaut être tué soi-même que de l'avoir manqué. Tout, mais ne pas le laisser disparaître. Malheureusement, les mitrailleuses s'enrayent à la 47ème cartouche. Plus rien à faire. Amers, les français pensent abandonner quand soudainement, ils aperçoivent l'aviatique se cabrer et se renverser sur la gauche jusqu'à se trouver sur le dos. Stupéfaits, les français constatent leur victoire. Le pilote allemand était tué sur le coup. L'aviatique s'écrase un moment plus tard. Le premier combat aérien de l'histoire venait de se dérouler en cette matinée d'octobre 1914 dans le ciel de France. Franz et Queneau se posent non loin de l'épave qui se consule. Des milliers de soldats, français et allemands, étaient sortis de leur tranchée pour assister à ce duel pour le moins étrange, mais qu'ils acclamèrent lorsque le voisin se posa. Joseph Franz à ce propos raconte « Je me plairais à me remémorer ce souvenir qui est pour moi le plus beau de la guerre, s'il n'y figurait pas la pénible vision des deux aviateurs ennemis percés par plusieurs balles de leur corps nu à demi carbonisé, gisant à côté des débris de leur avion. » Le général Franchet Desperet, qui avait assisté au combat, fit inhumer les aviateurs allemands avec les honneurs militaires. Le 9 octobre, le premier combat aérien impliquant qu'un aéroplane en ait un battu à un autre, fut officiellement reconnu. Joseph Franz reçut la Légion d'honneur tandis que Louis Queneau reçut la médaille militaire. Franz obtiendra une deuxième victoire l'année suivante à l'aide d'un avion canon. Il aura mis au point plus d'une douzaine d'appareils durant la Grande Guerre. Il participera au second conflit mondial, puis s'éteindra en 1979 à l'âge de 80 ans. Cette première victoire bouleversera totalement l'estime qu'avaient les états-majors envers le combat aérien, voyant tout le potentiel dont il était possible d'en tirer. Précisons qu'il s'agit ici bien du tout premier combat aérien de l'histoire, sans compter l'abordage volontaire. En effet, en septembre 1914, le russe Pyotr Nesterov percute délibérément son Moran Sonier type G sur un Albatros B2 austro-hongrois, tuant les pilotes et leurs aéronefs. Depuis ce jour de 1914, le ciel s'est vu s'affronter des milliers d'appareils, des centaines d'As. Des dizaines d'avions se sont construits leurs propres légendes lors de combats aériens, que ce soit dans le ciel de France, dans le ciel anglais, dans le Pacifique, en Afrique du Nord ou au cœur de l'URSS durant la seconde guerre mondiale, dans le ciel de Corée avec la célèbre Migalais, dans le Golfe, au-dessus des océans et des continents, et peut-être bientôt dans l'espace. Depuis ce 5 octobre, chaque pays est désormais doté d'une armée de l'air, composante indissociable de l'armée nationale et vecteur nucléaire pour les détenteurs de l'arme ultime. Sous-titrage Société Radio-Canada